Générique Bienvenue à tous dans votre édition du 27 juillet. Au sommaire de votre journal, un incendie ce matin au centre commercial du Grand Parc à Bordeaux. Les usagers du tram confrontés à des interruptions de trafic sur les lignes A et C prennent leur mal en patience. Et puis le Grand Port Maritime de Bordeaux passera-t-il sous gouvernance régionale ? C'est en tout cas ce que souhaitent certains élus. Générique Le trafic des trains totalement interrompu entre Paris et le Sud-Ouest depuis la fin de matinée au départ de la gare Montparnasse en raison d'un incendie sur un poste électrique de RTE. La SNCF n'annonçait pas de retour avant la fin de journée et a invité les voyageurs à reporter leurs déplacements. Après plusieurs heures, quelques TGV à destination du Sud-Ouest ont pu partir de Paris-Austerlitz. Mais c'était toujours la confusion en milieu d'après-midi pour un grand nombre de voyageurs au départ de la gare Saint-Jean à Bordeaux. Un incendie s'est déclaré ce matin au Centre Commercial Europe dans le quartier du Grand Parc de Bordeaux. Cinq boutiques ont été touchées. Douze personnes ont été évacuées. Six ont été intoxiquées mais leurs jours ne sont pas en danger. Le centre commercial a ouvert ses portes normalement ce matin. Mais les accès aux enseignes impactées sont condamnés. Le tram C sera toujours interrompu ce week-end, de jour comme de nuit, entre les stations Grand Parc et Quinconce, de même que la semaine prochaine. Lundi et mardi, la ligne A sera de nouveau interrompue entre Stalingrad et Sainte-Catherine. L'interruption de la ligne C est liée au chantier de raccordement en vue du déploiement de la future ligne D, tandis que la coupure du tram A permet, elle, d'effectuer des travaux de maintenance, des interruptions de trafic qui ont débuté le 16 juillet dernier et auxquelles, visiblement, les usagers se sont habitués. Je prends les navettes, je me débrouille. Moi, en tout cas, ça ne me pose pas de problème. De toute façon, il faut bien que les travaux se fassent. Donc autant qu'ils se fassent à une période où il y a moins d'activité qu'au mois de septembre où il y a beaucoup de travail et que c'est moins évident. C'est trop long, il faut marcher, ça met doublement de temps. C'est vrai que ça va me prendre un peu de retard quand même dans ma journée. Je vais prendre le bus qu'ils ont organisé, ça c'est pas mal. Puis je vais reprendre le tram là où il est mis en place. Les gens sont plutôt contents qu'on soit là pour les conseiller. Parce qu'ils ont un peu du mal à comprendre des fois, mais sinon non, ça va bien. Attention si vous avez prévu de partir en vacances ce week-end. Un bison futé à classer la journée de samedi rouge dans le sens des départs, orange dans le sens des retours. En revanche, la journée de dimanche est classée verte dans les deux sens et il y avait déjà beaucoup d'embouteillages ce matin, la journée étant classée orange dans le sens des départs. Le grand port maritime de Bordeaux en perte de vitesse. Cet établissement d'Etat n'arrive pas à retrouver son lustre d'antan. Nombre d'élus plaident aujourd'hui en faveur de la régionalisation ou tout du moins d'une gouvernance régionale. Faut-il régionaliser le grand port maritime de Bordeaux en perte de vitesse depuis plusieurs années et dont certains projets de développement censés doper ont échoué à l'image du terminal du Verdon. Un port étatique dont les élus locaux ne voient que la lourdeur du système et aucune perspective. MSC nous fait une annonce dramatique pour le port, celle de son désengagement, cela veut dire moitié de trafic de conteneurs en moins, des dizaines d'emplois menacés. Et de dire que oui, nous attendons avec impatience les études auprès du préfet qui ont été engagées, l'audit financier. On voit bien que depuis des années, ce port est mal géré par sa direction, ne fait pas le lobbying nécessaire auprès de l'Etat pour avoir des moyens et pour faire de ce port de Bordeaux ce qu'il a été à un moment donné, un fleuron. Il y a la possibilité d'avoir une vraie filière économique et on voit l'état des installations aujourd'hui fantôme. Plus que la régionalisation, c'est une gouvernance régionale qui est souhaitée par certains. L'Etat doit cependant garder la maîtrise des investissements lourds comme les infrastructures et le dragage qui pèsent 14 millions d'euros. Il faut diversifier les activités du port, pas uniquement parler de d'autonnage, il faut parler d'assèchement, par exemple ici nous sommes au bassin à flots, développer cette filière de réparation des bateaux, d'entretien, etc. Développer et être peut-être meilleur en commercialisation et en réponse aux appels d'offres sur tous les chantiers de démantèlement sur la forme 3 à Bassens. Il y a beaucoup de choses à explorer et je crois que le port peut, en diversifiant, retrouver le chemin de la croissance. C'est au mois de septembre prochain que l'on devrait y voir plus clair quant à l'avenir du port. Cette période estivale est l'occasion rêvée pour profiter des balades proposées par Bordeaux Métropole. À pied, à vélo ou en bateau, voilà plusieurs promenades à faire en famille ou entre amis. La nouveauté cette année, ce sont des cartes répertoriant l'ensemble des balades. Une opportunité pour les touristes de découvrir le patrimoine et pour les Bordelais de redécouvrir leur métropole. Il nous a paru nécessaire d'envoyer un message fort à nos concitoyens de la métropole pour leur faire savoir que nous avons d'immenses espaces naturels et sauvages autour de nous et que cela est, pour les familles, et pour les jeunes comme pour les moins jeunes, un lieu idéal de loisirs et nous avons voulu construire des balades simples, accessibles, faciles à faire pour les familles et tout regrouper aujourd'hui dans un projet global de découverte itinérante de la métropole. Il faut que d'abord les Bordelais apprennent à découvrir leur métropole, que nous les aidions à cela, que nous fassions des sentiers, du balisage, que nous leur permettions de leur proposer des choses qu'ils puissent pratiquer en famille, quel que soit leur désir de déplacement en termes de mode de déplacement. Donc c'est vraiment prioritaire pour nous que cette métropole soit découverte par l'ensemble des Bordelais.